OUI GENTI J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour un trade reddit Aujourd'hui je vous amène 3 histoires Et vous allez voir la 3ème histoire Elle est totalement folle Puisque c'est un rapport avec Jeffrey Epstein Donc je vais vous en parler à la fin Mais vraiment la dernière histoire c'est ouf Regardez qui c'est qui est là Il est de plus en plus calé mon gros bébé Regardez le Avant que la vidéo commence n'oubliez pas de liker De vous abonner et c'est parti On commence par la première histoire Et c'est une histoire de famille Et c'est raconté par un garçon Donc on va l'appeler Fred Et il commence le trade en disant Quand nous étions plus jeunes mon frère me faisait vraiment très peur Nous avons à peu près 3 ans d'écart d'âge Mes parents avaient l'habitude de penser que nos embrouilles étaient des embrouilles d'enfants Mais à la mesure que nous vieillissons cela empirait Ils sortaient de la cuisine avec un couteau Et me regardaient avec par exemple Fred à chaque fois il disait à ses parents que son frère avait un comportement bizarre Qu'il était violent mais ses parents ne le croyaient jamais Il va dire par exemple que quand il faisait des bagarres d'oreillers tout ça Bah lui il frappait son frère pour rigoler Mais son frère lui mettait des vrais coups au point que ça lui faisait des énormes bleus sur tout le corps Il va dire que son frère on va l'appeler Mario Il a eu une époque où il était très très violent Puis ensuite il a eu une époque où il était plutôt câlin Mais câlin dans le sens où il le caressait énormément Mario il est plus vu que Fred Mais il caressait Fred d'une façon très étrange Je pense que vous voyez ce que je veux dire Puisqu'il le caressait dans cette partie là Au début je pensais juste que c'était un accident Qu'il voulait me caresser le dos Mais il n'arrêtait pas de descendre ses mains à chaque fois Finalement j'ai compris que ce n'était pas un accident Je lui ai toujours dit d'arrêter mais il ne l'a pas fait Il va dire qu'il y a deux mois de ça Quand il avait 18 ans il a retrouvé une caméra dans leur salle de bain Il a immédiatement su que c'était lui Parce que certes c'était une salle de bain dédiée aux deux Mais Mario n'habitait plus trop dans la maison Donc ça ne pouvait pas être une caméra qu'il avait mis pour se filmer à lui-même Pour Fred il a vraiment mis dans le but de le filmer à lui J'ai pris la caméra et j'ai sorti la carte SD Et j'ai mis la carte SD dans ma boîte de verrouillage Et j'ai caché la caméra dans ma chambre Deux jours plus tard la caméra avait disparu de ma chambre Mais j'avais toujours la carte SD Un mois plus tard il y avait une nouvelle horloge dans la salle de bain Donc Fred il a trouvé ça un peu bizarre Mais il s'est dit que c'était peut-être sa mère qui achetait des choses de déco Et qu'elle ne savait plus où les mettre Parce que sa mère achetait beaucoup de déco Et qu'elle s'est dit oh je vais le mettre à la salle de bain ça va faire sympa Il a dit qu'il a vérifié l'horloge Parce que sur le moment il s'est dit c'est peut-être Mario qui a installé cette horloge Il y a peut-être une caméra dedans Mais il n'a trouvé aucune caméra Mais il dit quand même qu'à chaque fois qu'il se douchait ou il se changeait dans la salle de bain Il mettait une serviette pour cacher s'il y avait une caméra à l'intérieur Au moment où il fait le trade Donc le jour même il dit qu'il a parlé à sa mère Et il a demandé si c'était elle qui avait mis cette horloge dans la salle de bain Et sa mère elle a dit que pas du tout Que justement elle pensait que c'était lui qui voulait décorer un peu la salle de bain Qu'elle était contente Mais que c'est pas du tout elle qui a acheté cette horloge Il va aussi dire que ça arrive très souvent Que quand il est en train de dormir et qu'il se réveille Il voit son frère juste devant sa porte En train de le regarder Et qu'il passe carrément toutes ses journées à chercher des caméras dans sa chambre Parce qu'il est persuadé qu'il y en a mais qu'il les trouve pas Il a l'impression d'être observé tout le temps Et son frère des fois il fait des allusions à des choses Que se sont passées dans la vie de Fred Mais qu'il lui en a jamais parlé Et c'est des choses qu'il a dit au téléphone quand il était avec des potes Comme s'il était espionné Il finit l'histoire en demandant un peu de l'aide Parce qu'il sait absolument pas quoi faire Et il va dire Ce qui me fait littéralement flipper C'est que je n'ai aucune idée de quoi faire Je sais que je devrais probablement le dire à ma mère Mais il me donne des sérieuses vibrations de tueur J'économise aussi pour avoir mon propre appartement Alors j'espère pouvoir le faire Et l'éviter le plus vite possible La deuxième histoire Je vous lis le titre et ça annonce la couleur Puisque le titre est Je suis sortie avec un tueur sans le savoir L'histoire est racontée par une fille Donc on va l'appeler Marina Et Marina nous dit J'étais sortie d'une relation abusive de 8 ans Et j'avais rencontré quelqu'un sur une application De rencontre en ligne très très populaire Pour être honnête je ne cherchais rien de sérieux Juste quelqu'un avec qui aller voir un film Ou boire un verre de temps en temps J'avais deux garçons et j'étais heureuse Et je menais une vie paisible Après avoir traversé l'enfer Elle a rencontré donc ce mec On va l'appeler Justine Et il avait complètement changé de vie Puisque quand il était plus jeune Il était dans les gangs Il était dans ce délire de drôle Mais c'était devenu quelqu'un de bien C'était quelqu'un de famille Qui avait déjà un enfant Et il n'y avait vraiment aucun problème Elle dit qu'elle aussi dans le passé Elle avait un passé un petit peu sombre Déjà parce qu'elle était dans une relation abusive Mais qu'elle a fait des choses pas bien Donc elle faisait confiance Sur le fait qu'il avait changé C'était un travailleur acharné Autonome Il avait un fils Et il adorait aller au sport tous les jours Elle dit que le problème C'est que cette relation Lui prenait beaucoup de place Que Justine était quelqu'un Qui voulait toujours être là Qui voulait toujours être sur son dos Voilà c'était cool Ils allaient au cinéma Ils faisaient des dîners ensemble Mais ils voulaient toujours être là Ils lui posaient toujours des questions Qu'est-ce qu'elle fait Avec qui elle est Pourquoi elle répond pas Sauf que ça le mettait en colère Le fait qu'elle lui donne pas plus d'informations Que ça Et pour elle c'était clairement un drapeau rouge Puisqu'elle était dans une relation toxique Et elle ne voulait clairement pas de ça Et elle a décidé de prendre ses distances Il a dit qu'il avait besoin de me confesser quelque chose Il m'avouait qu'il utilisait des stéroïdes Et que c'était la raison de ses sautes d'humeur Il a pleuré Et il a dit qu'il était prêt à arrêter Si cela signifiait qu'il pouvait avoir une autre chance Elle va accepter Mais elle veut dire qu'elle ne veut pas se remettre avec lui Qu'ils peuvent rester amis Mais que voilà ça ne collait pas Et qu'elle ne voulait pas que ça aille plus loin Ce qu'il va accepter Ça se passait très bien Il se voyait environ une fois toutes les deux semaines Mais une fois de plus Justine va vouloir savoir de plus en plus de choses Qu'est-ce qu'elle fait Avec qui elle est Des choses sur sa vie perso Et elle va lui dire qu'ils ne sont pas ensemble Qu'elle n'a aucun compte à lui rendre Et lui va dire que Si c'est ce que les amis font Ils se parlent souvent Ils se voient souvent Ils se disent les choses Et elle a décidé d'arrêter de lui parler Totalement Et là on avance 6 mois plus tard Elle ne lui parlait plus du tout Depuis 6 mois Elle n'avait eu aucune nouvelle Elle vivait clairement sa meilleure vie Et elle était allée dans un bar Puisqu'elle n'avait pas son fils Ce soir-là Il était avec son père Et elle avait laissé son autre fils De 13 ans tout seul Donc elle a décidé de rentrer dans le bar Vers 22h Pour pas que ça fasse trop tard Et en rentrant Elle a direct été dormir Elle dit qu'elle habitait dans une résidence Donc ça ne craignait pas du tout Et vu que c'était l'été Elle laissait la moustiquaire fermée Et la porte coulissante du salon ouverte Donc en soi Oui n'importe qui aurait pu rentrer chez elle Mais c'était une résidence sécurisée Avec un badge Avec plein de choses Donc elle a vraiment jamais pensé à ce danger Elle est en train de dormir Et elle sent quelqu'un Qui s'assoit très doucement A côté d'elle Et elle se demande Pourquoi son fils s'assoit Si lentement A ses côtés Et quand elle ouvre les yeux Elle voit Justin Assis à côté d'elle Elle lui demande comment il est rentré Il lui répond pas Et il lui dit juste qu'il avait besoin de lui parler Et elle dit qu'elle est très énervée à ce moment là Mais elle sait pas trop pourquoi Elle ressent le besoin de rester calme Et aller dans son sens Et elle va lui dire Ok quand vous avez besoin de parler à quelqu'un Vous ne vous faufiez pas dans sa chambre Vous l'appelez Vous lui laissez un mot Tu fais tout sauf ça Et il va lui dire qu'il avait plus son numéro Qu'il avait à tout prix besoin de lui parler Et elle lui dit Moi aussi j'ai besoin de te parler Mais pas dans ces conditions Je suis très fatiguée Je travaille demain Et lui il insiste Il insiste Et elle voilà Elle lui touche le bras En disant On peut parler demain T'inquiète pas Je t'appelle Et il décide de partir Et elle voit qu'il part Par la fenêtre de sa chambre Et il saute directement sur le toit Donc elle comprend qu'il est rentré clairement par là Pas du tout par la baie vitrée en question Qui était grande ouverte quoi Elle a super peur Elle vérifie si son enfant va bien Il est en train de dormir Il a absolument rien capté Et le lendemain Elle lui envoie un message En disant que si elle le revoit Aux alentours de chez lui Elle appelle la police Qu'il n'a plus intérêt A lui parler A lui adresser la parole Ou s'approcher d'elle Et de son fils Elle dit qu'elle n'a pas appelé la police Pour deux raisons Tout d'abord parce qu'elle savait Qu'il avait une arme à feu Donc elle voulait à tout prix Éviter les représailles Et qu'ils viennent s'en prendre à elle Et aussi que si elle appelait les flics Les flics ils n'auraient rien fait Qu'il n'y avait aucune preuve Qu'il était venu chez elle Et que ça ne servirait A tout simplement à rien Quoi qu'il en soit Il l'a laissé tranquille Elle n'a plus entendu parler de lui Pendant des années et des années Jusqu'un jour Où elle était sur Facebook Et dans les propositions d'amis Où c'est écrit Vous connaissez sûrement cette personne Elle voit la photo de Justin Mais ça avait l'air d'être une photo Où il était en prison Et elle va sur son mur Et elle voit qu'il y avait un message De Justin sur son propre mur Où il mettait son adresse Si les gens voulaient lui envoyer des lettres Et lui parler Et c'était l'adresse d'une prison Ni un ni deux Elle commence à chercher sur internet Qu'est-ce qui s'est passé Justin son nom de famille Et elle tombe sur un article Où Justin était accusé D'avoir tué sa petite amie Ça s'est passé environ deux ans après Qu'il n'était plus avec elle Elle va finir le trade en disant Ça aurait clairement pu être moi Et je me sens très mal de me dire Que j'aurais peut-être pu y faire quelque chose Pour l'arrêter La pensée encore plus enfrayante pour moi C'est qu'il n'a eu que seulement douze ans Pour son meurtre Depuis qu'elle a appris ça Elle s'est toujours sentie très coupable De ne pas l'avoir dénoncé à la police Parce que s'il avait peut-être été arrêté avant Mais cette fille n'aurait pas été mort Dans ses mains La troisième histoire Comme je vous ai dit au début C'est d'une fille Qui pense qu'elle aurait pu être victime De Jeffrey Epstein Vous avez été nombreux à me demander Une JVDT sur ça Mais c'est tellement sensible comme sujet Que c'est même pas question De ne pas être monétisé Mais je pense que ma vidéo Peut être carrément enlevée de YouTube Pour ceux qui ne connaissent pas Jeffrey C'est un homme très très riche aux Etats-Unis Qui a été accusé de tellement de choses Finalement il s'est sué dans sa cellule Dans ses résidences de New York et de Palm Beach Epstein fait venir des mineurs Certaines n'ont pas plus de 14 ans Il y a également des interrogations Sur ses activités à Paris Selon les victimes Elles se succèdent parfois plusieurs fois par jour Et contre rémunération Pour des séances de massage Avec attouchement Et parfois pénétrées Elles sont pour la plupart issues De milieux défavorisés Et recrutent parfois Elles-mêmes D'autres jeunes filles Pendant que je suis allongée dans mon lit Et que je regarde le documentaire Je vois le visage d'une fille apparaître Je l'ai reconnue Puisqu'une de ses victimes Était une très bonne amie à moi d'enfance Sarah l'a vécu dans le sud de la Floride Toute sa vie Et elle a vécu dans une famille Très très stricte C'est-à-dire que bon Déjà les garçons C'était mort jusqu'à qu'elle ait eu son diplôme Elle rigole sur ça En se demandant Si quand ses parents ont parlé de diplôme Ils parlaient du brevet ou du bac Mais qu'en tout cas Ses parents ne la laissent pas sortir Avec des garçons Et ne la laissent pas sortir Avec des filles C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller au cinéma Elle ne peut pas aller faire du shopping Elle ne peut pas sortir dans la rue Tout simplement Ses parents ils sont super super stricts Sans parler du fait que son père Travaillait dans la même école Et que du coup Elle devait être la fille parfaite Pour vous dire Elle n'avait même pas le droit D'avoir un téléphone De faire des activités parascolaires Absolument rien A savoir A ce moment-là Elles ont entre 14 et 15 ans Donc elles sont très très jeunes On avance jusqu'à un an plus tard Où elle était devenue Très bonne amie Avec deux filles Qu'on va appeler Heather et Sharon Elle dit que voilà en cours Elles passaient tout leur temps ensemble Même quand elles étaient en pause Elles étaient tout le temps ensemble Et que les filles voulaient toujours faire des trucs Après les cours Mais bien sûr Elles Elles ne pouvaient pas Avec ses parents C'était impossible J'essayais plusieurs fois Une semaine Un peu plus différent Peut-être un peu plus sexy Le plan se passe très bien Nous marchons jusqu'à la station de service Mais pendant que nous marchons Le téléphone portable de Heather explose Comme des appels téléphoniques Et des SMS non-stop Chaque appel Elle répondait la même chose On va juste se rencontrer à la station de service Comme nous le faisons d'habitude Elles arrivent vers la station de service Et elles voient un groupe de 7-8 filles Qui ont toutes le même âge qu'elles Donc entre 12 et 14 ans Et dès qu'elles s'approchent Toutes les filles se redressent Se mettent droite Et sont très très calmes Et regardent Heather Comme si elles avaient un peu de l'appréhension Et tout d'un coup Quand Heather s'approche de ses filles Elle va crier Alors qui c'est qui est prit Pour se faire un max de thunes ? Presque toutes les filles Lèvent la main Super excitée Et elle commence à poser Plein de questions à Heather Et elle est un peu saoulée En mode Ouais t'as dit que tu voulais t'amuser T'es en train de me poser Plein de questions Vis le moment présent Et elle va surtout lui dire Avec ton corps Tu pourrais faire une tuerie Et quand elle regarde Sharon Sharon lui lance un peu un petit regard En mode Partons que tu peux quoi Clairement c'était un regard de peur Et elle commence à être Très très mal à l'aise Face à cette situation Quand soudain Une voiture noire Commence à se rapprocher Il y a plusieurs filles Qui montent dans cette voiture C'est Heather Qui va dire Qui c'est qui monte Et une deuxième voiture Se rapproche au loin Quand la deuxième voiture arrive Elle voit juste un homme Un peu plus âgé Avec des lunettes de soleil Qui lui sourient Et elle va jamais oublier Le visage de cet homme Puisque vous vous doutez bien C'est Jeffrey Epstein Toutes les filles vont monter Sauf elle Et Heather va lui dire Mais qu'est-ce que tu fais Monte Elle bouge pas Elle parle pas Et Heather une fois de plus Va lui dire Mais de toutes les filles Que j'ai pris T'es la seule qui me fait chier T'es la seule qui me pose problème Mais qu'est-ce que t'as Et elle va partir en courant Direction l'école Je suis tellement reconnaissante Que mes parents aient mis Cette peur en moi Sinon je ne sais pas Si j'aurais pris cette décision intelligente Je vais pas vous mentir Que j'avais honte d'être partie Mais j'avais surtout peur De me faire engueuler Par mes parents Les jours qui ont suivi Elle parlait toujours avec Heather Mais elles évitaient De parler du sujet Et au fil du temps Mais Heather Essayait de la convaincre De plus en plus De venir la prochaine fois Qu'elles allaient s'amuser Sans donner plus de détails Que ça Elle va dire que Sharon A continué à aller A cette station service en question Qu'elle voyait les filles Très souvent partir Et qu'au bout de quelques mois Elle va plonger Dans une dépression Elle ne traînait que avec Heather Elle s'accrochait à elle Comme un chien perdu J'ai remarqué qu'elle manquait L'école de plus en plus souvent Jusqu'au jour où elle a cessé De venir pour toujours Des années plus tard J'ai découvert qu'elle s'était suicidée Et récemment Après avoir regardé le documentaire Je suis convaincue Qu'elle était l'une des victimes De Jeffrey Epstein Et que Heather Était l'une des recruteuses J'ai contacté la seule amie d'enfance Avec laquelle j'étais restée en contact Et elle m'a confirmé Qu'en fait c'était bel et bien mon amie Avec qui nous étions au collège Qui était dans ce documentaire Elle dit que depuis ce matin-là Elle a contacté un amie Qui est avocat Pour essayer d'avoir Une conversation avec des policiers Pour lui dire toutes ces informations Elle sait pas si ça va servir Autant d'années après Mais elle dit que c'est toujours ça de pris De savoir comment Heather fonctionnait Les gens qui étaient là La marque de voiture Et qu'il y avait cet homme en question Que pour elle était bel et bien Jeffrey Epstein Quant à Sharon Je n'ai jamais rencontré Personne de sa famille Je suis toujours en train D'essayer de les retrouver Pour voir s'ils étaient au courant De tout cela Puisque ça pourrait aider A leur expliquer Pourquoi elle aurait pu se suicider Cette histoire Elle est vraiment horrible Parce que j'ai regardé Ce documentaire Et ça colle avec Beaucoup de témoignages Et je revois Les passages en question Et c'est vraiment horrible De se dire Qu'elle aurait pu être Une des victimes C'est ainsi que je finis Ce trade réédit Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Laquelle des trois histoires Vous a fait le plus peur Ou vous a le plus dérangé Rio il est venu Pour vous dire au revoir Voilà Je ronronne N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner On se retrouve dimanche Pour une nouvelle JVDT Et mercredi pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de bisous Bisous, ciao